Alors ce qui m'intéresse ou m'attire chez Lieberman, je crois que c'est son itinéraire humain. Celui qui a grandi, qui est né dans le ghetto, qui a grandi dans une famille juive, dans une culture juive et qui se prépare pour devenir rabbin. Et puis comme tout jeune, il fait sa crise et qui s'ouvre à travers la littérature, mais à travers son propre question aussi, à se demander mais qui est ce Dieu ? Est-ce que c'est un Dieu qui est enfermé, qui ne s'occupe que d'un peuple choisi ou est-ce que c'est un Dieu qui prend soin de tout le peuple, de tout le monde ? Et je crois que c'est ça qui a poussé Lieberman à pas seulement devenir chrétien mais à devenir missionnaire. Et à travers les autres crises dans sa vie, que ce soit la maladie ou j'imagine aussi la difficulté d'être accepté en tant que juif dans une société française avec son accent, il a une approche très souple vers les gens. Et dans tout l'accompagnement spirituel qu'il fait, toujours il cherche à respecter la personne. peut-être se souvenant un peu de son propre cheminement. Et puis je crois que cette souplesse qui est liée aussi à un certain pragmatisme, chez Lieberman pour moi il y a peu d'absolu. Peut-être le seul absolu c'est d'annoncer le royaume, d'annoncer la bonne nouvelle, une bonne nouvelle de libération et de liberté pour les gens. Mais il est pragmatique et donc tout ce qu'il fait dans ses conseils, dans sa manière aussi de diriger sa société, il fait avec beaucoup un esprit très large et un esprit qui respecte la personne et leur histoire, leur caractère. Alors j'aimerais bien moi-même être un peu comme Lieberman, mais je sais que je suis encore très loin. Mais moi je considère Lieberman non pas comme un père, un père fondateur, mais plus comme un frère. Pour moi, Lieberman est quelqu'un qui m'accompagne dans mon propre cheminement, dans mon propre itinéraire spirituel, qui est là un peu pour, pas seulement pour me diriger ou me conduire, mais aussi pour me donner des conseils. Pour me dire de temps en temps, voilà, il faut quand même que tu t'arrêtes à être un peu trop borné, trop fixé sur tes idées. Il est là et il me laisse cette marge de liberté qui, à mon avis, le signe de la vie spiritaine. Sous-titrage Société Radio-Canada